AmiVuver bonjour et bienvenue pour ce démarrage d'épisode pourri quand même alors moi je dis pour un démarrage aussi pour Havre je mérite un peu pause bleu vas-y mes pause bleu mes pause bleu après on va on va investir la tour la tour de guet on investit la tour de guet faites attention à vos fesses alors parler aux gardes pour récolter des informations afin d'accéder aux cellules sans éveiller les soupçons salut les mecs avec tous les coups de fouet que cet enfoiré d'assassin se prend ton pari va foirer et vivra pas jusqu'à demain qu'est ce qu'il y a tu parlais de paris à l'instant explique moi je veux participer on fait des paris sur le temps que le salaud enfermé en bas va mettre à canner on n'est pas mal à participer du coup il commence à y avoir un sacré pactole je vois si tu veux participer va voir le capitaine caron devant l'accès aux cellules j'ai parié huit pièces que la raclure en cellules crève après vu comment le commandant le traite tu risques pas de gagner super ça fait du pognon ça c'est cool alors donc on sait qu'il est en bas déjà je sais pas si c'est important de savoir qu'il est en bas lester est-ce que tu as des choses à me dire que le commandant tenait à ce qu'on brûle le cadavre du petit brin le plus vite possible alors oh oh le petit brin c'est qui ça le corps qui est en bas c'est une des victimes des meurtres des égouts ouais et vu que c'est un noble on le garde au frais en attendant de savoir quoi en faire on ne devrait pas mettre longtemps à découvrir qui c'est dommage ils ont vraiment tué mon frangin non c'est ça qui est bizarre l'autre était juste un fils de paysan un brin que les gens connaissaient sous le nom de cédric par contre il savait rien du noble et que faisait un noble avec un pauvre vendeur de sandales caché dans les égouts oublie ça mort donne toute façon ils sont morts je vois merci oh là là sérieux il faut que je sache si c'est de mon frère dont il s'agit il faut que c'est bizarre l'attitude du commandant pareil qu'hier tu t'es fait pincer en train de roue il y a vraiment que toi pour s'endormir à côté d'une scène de crime ouais c'est un rôle de ma priver de relève pour deux jours au moins et encore ça aurait salut l'ami vous parliez de meurtre à l'instant racontez moi ça ouais t'as pas entendu parler de ça le commandant a déjà retrouvé les coupables il les a balancé aux cellules il est pas commandant pour rien pas vrai il a même des entretiens privés aux donjons rouge hier en ce moment c'est un grand nom de commandant ouais je m'étais encore assoupi juste devant l'entrée des égouts pas de chance hein ouais un peu chelou ton truc et sert à rold en a entendu parler bien évidemment c'est un peu chelou bon caron ah bah le vlog commandant peut-être mes amis disent que j'ai un visage assez commun ouais bon qu'est ce que tu veux je veux parier sur le prisonnier moi aussi tant mieux plus on est de fou à jouer et plus le gagnant rit je voudrais voir la bête avant quand même va donc s'il est mort vient me le dire tout de suite bon moi je dis que c'est pas mon frère il est pas mort c'est sûr humphrey monsieur et madame bien sucé en trapice oui je veux voir dans quel état il est avant de parier par passer mon gars j'ai fermé la grille avec les paris qui courent je veux que personne s'approche de lui j'ai parié qu'il vivrait encore trois jours j'ai pas envie que quelqu'un le but pendant que je regarde pas je vois merde je peux pas le tuer gawain non je ne peux pas y croire c'est peut-être quelqu'un d'autre un serviteur n'importe qui et ça qu'est ce que c'est une lettre alors mon cher gawain vous disiez que le soleil ralentissait sa course quand je n'étais pas à vos côtés vous trouverez dans l'enveloppe de cette lettre une mèche de mes cheveux peut-être bien peut-être que ça conjurera ce mauvais sort et que vous me reviendrez plus vite en attendant vous aurez un souvenir sur moi pour vos nuits solitaires votre phaléna par la flamme et la mèche de cheveux de la fille est toujours attaché et tu reconnais pas la tête de ton frère c'est ou sa tête ou c'est pas sa tête désolé petit frère j'aurais dû revenir plus tôt que faisais tu dans cette cave gawain on d'accord pourquoi est-tu mort son assassin il est ici et il a des réponses pour moi alors mon gars on fait connaissance t'as trouvé qui c'était ce serait pas mal qu'on se débarrasse de lui avant qu'il commence à pourrir non non aucune idée ouais je m'en doutais même son assassin a été incapable de nous renseigner il est enfermé ici n'est ce pas ouais dans une cellule juste à côté mais c'est moi je vais le défoncer mais non pas question les paris courent toujours sur lui moi je vais perdre mon argent et ça ça me ferait chier tant pis pour toi ce n'est pas seulement de l'argent que tu vas perdre aujourd'hui fais ta prière rêtre c'est toi qui va crever perouine à moi je suis pas je suis pas là pour déconner les mecs ils ont ils ont tué mon frangin comment je fais vite explosif t'as réussi à la mettre ou pas même pas alors on le quoi un oui d'accord ça va être compliqué avec un guerrier ça serait passé je le sens pas très bien c'est que tu peux tu me le fais pas mais combustion elle est 37 11 14 37 32 26 29 33 tu tires ce qui fait putain on a des bons bonus de dégâts sur la côte de maille donc c'est cool ok nickel ouais donc j'ai encore un espoir je pense que vous en pensez mais ça se trouve parce que tu vois il a identifié le frère avec une lettre donc en fait il le reconnaît pas le frangin donc tel que le visage est brûlé puis qu'on le sait pas j'en sais rien mais à mon avis l'assassin c'est gawain tu vois en fait le il a il a mis ses habits à l'assassin qui s'est fait passer pour l'autre à mon avis gawain n'est pas mort voilà j'ai la cellule pleine de sang c'est dégueulasse guantanamo ça c'est gawain c'est moi qui pose les questions ah peut-être pas va te faire foutre je ne suis pas un manteau d'or mais je peux te tuer tout de suite si tu le désires en revanche si tu réponds à mes questions je t'épargnerai peut-être tu n'es pas du guet si tu dis vrai j'ai rien à perdre pose tes questions c'est toi qui a commis les meurtres des égouts n'est ce pas ouais c'est moi avec mes gars je suis pas ici sans raison qui qui t'a engagé cette ordure de jeanot slint c'est le commandant du guet lui-même qui m'a demandé trancher la gorge de tous ceux qui se cachaient dans cette maudite cave on se connaissait depuis un moment il est venu me voir dans ma taverne favorite il m'a dit qu'il avait un travail pour moi et il a parlé de 300 serres d'argent en paiement assez pour nous nourrir durant plus d'une année j'ai demandé une avance comme d'habitude il m'a donné rendez-vous dans son bureau et tout s'est bien passé mais plus tard quand je suis revenu ramasser la récompense promise avec deux de mes hommes il nous a foutu au cachot il m'a trompé le commandant qui organiserait des assassinats tu te fous de moi non pas du tout moi aussi j'ai été surpris mais il m'a dit que c'était un ordre issu du donjon rouge il m'a assuré qu'il se faisait fort d'étouffer l'affaire pour peu que je fasse ça discrètement comme je te le disais j'étais dans son bureau à l'étage je reviens pas qu'ils aient vraiment tué Gawain je vous jure et quand il est allé chercher de quoi me faire l'avance j'ai eu le temps de jeter un oeil à son bureau il y avait une lettre après c'est Game of Thrones c'est normal que les têtes volent mais j'ai bien vu le sceau en bas de la lettre c'était celui de Valar le chien de la reine Valar ? tu es sûr ? je sais de quoi je parle lui et ses traxans nous causent régulièrement des problèmes depuis qu'ils sont à port réel on fait de moins en moins appel à nous j'ai réalisé trop tard que c'était pour eux que je travaillerais j'aurais dû refuser cette tâche les traxans ces maudits chiens si c'est bien Valar qui est à l'origine de tout ça cette lettre peut m'aider à le renverser il faut que j'accède à ce bureau libère moi je t'ai donné tes réponses c'est donnant donnant ces chiens du gay m'ont trahi t'as tué mon frère gros ah mais c'est mort c'est mort tu as pris la vie de mon frère je prierai alors pour que tu souffres éternellement c'est clair non non faut pas déconner nouveau trait justice aveugle c'est pas bon ça ah non non je suis désolé c'est mort il l'aurait pas tué il serait parti disparu je le laisserai et puis j'essaierai de tirer profit de ça là c'est pas possible alors justice aveugle plus 5% de dégâts critiques vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce que j'ai fait mais touche pas la famille est-ce que je vais réussir à sortir oh bah attends il y a encore un truc de quête qui est là c'est peut-être à l'étage du dessus c'est quoi ça donc là il y a les cadavres alors est-ce que je vais me faire attaquer par la garde c'est quoi je comprends pas il est alors escape journal de quête Alester nouvel espoir tout à fait accéder au quartier des officiers pour fouiller le bureau du commandant du guet hein et c'est où quartier des officiers ça va pas être au sous-sol d'accord alors c'est mes pistes ouais non mais c'est clair alors ouais non il n'y a pas d'informations quant à la où est le bureau des officiers on peut pas dire que ça ressemble à un bureau ça je suis désolé que fais-tu là toi euuuh j'aimerais monter là pour profiter de la vue sur la ville tu seras officier peut-être en attendant tu peux rêver d'accord que fais-tu là toi je suis chargé de récupérer des documents importants pour le conseil qui t'a chargé de ça jean-os, jorah ou jasper jean-os 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 le commandant jean-os l'int en personne ouais c'est ça le commandant pourquoi te demanderais-tu ça oh j'étais à ses côtés lorsqu'il se rendait au donjon rouge arrivé là-bas il est au donjon rouge jean-os normalement il a dit qu'il avait oublié quelques documents et que je devais me dépêcher de les lui rapporter ou sinon ça chaufferait ouais quand le commandant donne un ordre il vaut mieux faire comme il dit allez ouais mon gars je suis d'accord avec toi vas-y mais manue-toi le cul ouais t'inquiète je ferai vite voilà donc la fameuse lettre cet assassin n'avait pas menti voyons voir en réponse au commandant jean-os lint cedric rivers doit mourir et c'est la seule chose qui compte je ne devrais pas avoir à vous rappeler les enjeux elle ne sera satisfaite que lorsque nous ont éliminé tous les bâtards comme je vous l'expliquais je vous occupe déjà d'une autre proie qui se terre dans le nord au sujet de votre difficulté pour localiser précisément la cage de votre cible utilisez tous les moyens qui vous semblent nécessaires pour terminer cela au plus vite quoi qu'il arrive rappelez-vous que votre discrétion dans cette affaire est de la plus haute importance en conséquence veillez à ne laisser aucun témoin derrière vous la bourse que je vous ai fait émettre euh remettre pardon contient suffisamment de dragons d'or pour parer à toute éventualité garder à l'esprit qu'elle ne tolérera aucun échec sert Valar Hill c'est signé et j'imagine qu'acheté parfait tout ça c'est fait il n'y a plus rien à piquer je pense par ici il n'y a quoi ? il n'y a rien j'ai récupéré la lettre ça devrait servir de preuve j'imagine contre Valar Hill je peux me casser maintenant ouais on est d'accord bon ça va j'ai juste tué trois mecs mais j'en tuerai encore plus moi ça y est je suis déter Alester c'est devenu point barre marche ou crève t'es pas avec moi t'es mort rien à foutre objet de quête perdu manteau d'or pourquoi ? je comprends pas pourquoi tu veux que je perde mes objets de quête je vais me retrouver tout nu si tu fais ça monsieur ce qu'il y a je suis si peur quand on m'a dit que les manteaux d'or vous avaient emmené mauvaise affaire que tout ça oui Lambert a eu beaucoup moins de chance que moi je le crains et toi as-tu été inquiété ? moi ? non qui pourrait en avoir après un pauvre bourre comme moi ? et puis je me suis tenu à l'écart de la maison depuis la dernière fois mais j'aurais une faveur à vous demander messire si ce n'est pas trop vous solliciter bien sûr oh il y a le copain derrière vous avez vu ? qu'est-ce qui t'arrive ? à moi rien c'est pour Bethany que je m'inquiète une amie à moi tu peux te dépêcher hub s'il te plaît c'est pour une fille qui se retrouve dans une situation difficile et qui aurait bien besoin d'une main charitable doucement qu'est-ce que tu entends par une main charitable ? pourquoi es-tu venu à moi ? eh bien c'est à propos d'un noble qui s'est mal comporté vis-à-vis d'elle comme un mauvais homme qui s'intéresse trop à une jolie fille vous voyez ? je ne suis pas sûr de comprendre continue eh bien si je le pouvais j'irais lui dire mes quatre vérités et ça ne traînerait pas plus que ça mais je ne suis qu'un misérable messire et si jamais il ne m'écoutera faudrait juste que vous lui en touchiez quelques mots rien de plus méchant que ça Bethany sera tellement soulagée elle vous expliquera tout ça mieux que moi j'en suis sûr R'lore sait faire preuve d'amour je ne saurais refuser mon aide à une jeune femme dans le besoin dis-moi où la trouver je verrai ce que je peux pour elle oh merci messire merci merci je file lui annoncer la bonne nouvelle elle sera ravie vous ne pouvez pas savoir alors nouvel objet de quête machin d'accord là on va récupérer notre pote alors messire avez-vous découvert le sort de votre frère ? il est mort il est mort Valar l'a fait exécuter je vais aller trouver cet assassin immédiatement et le faire payer pour ça je crains que cela ne soit pas possible messire il est parti pendant que vous meniez votre enquête avec un groupe d'une centaine d'hommes au moins par la flamme ce maudit chien n'a donc aucune limite il tue mon frère et veut maintenant m'enlever toute chance de briller aux yeux de la reine je dois voir Lord Arlton immédiatement il vous attend chez lui c'est bien le bordel tout ça c'est bien le bordel non je veux la cape ouais c'est ça l'oeb d'or Sarwik c'est ça botte en cuir de manteau d'or 98 de... puis c'est léger en plus c'est génial un ton ah cote de maille de manteau d'or 320 de santé et la Sarwik 335 c'est mieux la mienne de toute façon je suis obligé de prendre la mienne tu vois gants en cuir de manteau d'or c'est léger puis ça a l'air d'être bien 81 ah non 81 c'est les autres ok et le casque ah le casque et c'est un casque lourd casque lourd capuche léger 62 je préfère ma capuche pour aller se taire c'est quand même plus et j'ai toujours pas gagné d'xp de niveau c'est chaud quand même putain c'est pas faute de bourrer la gueule aux gens alors elle est où Bethany dis moi un peu oh putain elle est loin non oh sérieusement quoi tout ça pour une catin qui va me rapporter deux pièces d'argent et encore quand je dis catin c'est dans le sens affectueux du terme bien sûr bien sûr ne vous méprenez pas à l'autre bout du monde quoi putain incroyable il n'y a pas plus loin en fait il n'y a pas plus loin j'espère que ça va être vite fait quand même salut Bethany comment tu vas qu'il n'y a pas plus loin qui c'est lui encore pour l'amour de la mère Gunther t'es impossible un peu de courtoisie de temps en temps ce serait trop demandé courtoisie mon cul j'aimerais bien savoir qui tu ramènes chez moi avant de leur fournir le pain et le vin c'est pas un lupinard ici je vous conseille de changer de ton je suis venu ici à la demande de hub pour porter assistance à une demoiselle pas pour me faire insulter mais c'est qu'il me parle de haut en plus je sais pas qui tu vas manger toi mais c'est pas une bonne idée de me causer comme ça sur mon seuil Gunther ferme ta grande gueule à la fin c'est mon maître Sir Alester Sarwick il est venu pour aider vu espèce de brut disparaît maintenant faut que je parle à ce gentil homme et je te veux pas dans mon dos à proférer tes horreurs ouais d'accord mes excuses messire hein je voulais pas être grossier ou rien je fais juste ce qu'il faut pour rester maître chez moi comprenez je vais vous laisser causer tranquille sa rancune touche le but ou c'est quoi l'idée veuillez pardonner Gunther messire il n'a aucune manière mon nom est Bethany c'est une heureuse surprise de voir quelqu'un de votre qualité descende jusqu'ici hub m'a inventé votre bonté mais je n'osais espérer il ne me coûte pas grand chose d'écouter votre histoire jeune fille dites moi ce que vous attendez de moi j'aurais besoin que vous portiez un message de ma part à Sir Giles de la maison Languarde je tout ce mer tout ceci est embarrassant je porte son enfant il ne le sait même pas voilà des semaines il ne m'a plus rendu visite j'ai déjà essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec lui en vain la maison Languarde a une autre idée d'elle même vous savez il ne voit pas d'un bon oeil qu'une peau fille comme moi vous croyez vraiment qu'à l'époque moyen âge et tout il se tapait dans le flot tout le temps comme ça t'as des bâtards partout 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 Giles, il était si doux et... il est venu si souvent. Il m'aime, je le sais. Aidez-moi, mon seigneur, je vous en prie. Si jamais vous avez connu quelqu'un qui vous soit cher, ne laissez pas mon bébé naître sans père. Je vais tenter de vous aider. J'irai le trouver. Nous verrons s'il est possible de lui faire comprendre votre situation. Merci. Oh, merci, messire. Donnez-lui cette lettre, elle le fera venir. N'espérez pas de miracle, jeune dame. J'ai dit que je lui parlerai, pas que cela le fera changer d'avis. La décision lui reviendra au final. Il faut juste que je le vois, je lui parle. Ouais, ouais, je vais le forcer un peu, t'inquiète. Tout s'arrangera après. Je l'espère pour vous, Bethany. Tu lui parles. Si on fait venir le noble, ils vont le séquestrer. Non, mais bon, après, s'il l'a vraiment mis en cloque, il faut qu'il assume, c'est tout. Non, t'es où, le noble ? Ok, ça va, il est sur la route. J'espère que je n'aurai pas à retourner là-bas après. Les allers-retours, ça va bien, 5 minutes. Wesh, gros. Oui, et qu'il demande ? Je suis Sir Alester de la maison Sarwik. Sir Alester de la maison Sarwik. Ouvrez ses portes. Tu joues les kékés, là, c'est ça ? Votre connaissance. Bethany m'a confié un message pour vous. Beth ? Parlez Dieu ! Merci de m'avoir averti, Peubierre. Je m'occupe de la suite. Va voir aux cuisines, si j'y suis. Aux cuisines ? Oui, mes sers. Vous redoutez des indiscrétions, Sir Giles ? Pour le moins, oui. Je vais me marier sous peu, voyez-vous. Je ne crois pas qu'il soit très sage de prononcer trop haut le nom de Beth autour de ma maison ces temps-ci. Je le regrette, vraiment. J'aimais bien cette petite. J'ai passé avec elle certains de mes meilleurs moments. Malheureusement, la famille de ma promise risque de se montrer plutôt susceptible à ce sujet. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien, oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle m'a demandé de vous remettre ceci. Et de vous dire qu'elle espère votre venue. Elle attend votre enfant, Sir Giles. Elle a besoin de vous. Mon quoi ? Un bâtard de bête ? Par le père, c'est... inattendu. Pourquoi veut-tu que cela arrive maintenant ? Je veux dire, j'ai eu ma part de payardise. Mais ça, qu'est-ce que je suis censé faire ? Vous croyez que cela va mettre mon mariage en danger ? Je n'ai rien à me reprocher, n'est-ce pas ? Un homme a bien le droit de s'amuser tant qu'il est jeune, non ? C'est une chose de s'amuser. C'en est une autre de faire souffrir autrui. Cette pauvre fille vous aime. Dans son innocence, elle vous a fait confiance. Et vous avez amusé. Arrête, arrête, n'en rajoute pas. Ça se trouve, elle s'est fait prendre le fond par tout le quartier et on ne sait pas qui est le père. Êtes-vous bien sûr que nous parlons de la même bête ? Comment cela ? Quoi, vous plaisantez ? Bête est une catin, la plus belle de chez Chattaya. J'étais son client le plus dévoué. Enfin, avant de... de m'assagir. Vous m'avez compris. Ce n'est pas la façon dont elle m'a présenté les choses. Peut-être avait-elle honte ? Ou peut-être pensait-elle que vous vous détourneriez d'elle si elle vous le révélait ? À vrai dire, je croyais qu'il me suffirait de ne plus me rendre là-bas et que chacun de nous continuerait sa vie de son côté. Bien sûr, elle essaie de le faire chanter pour avoir de la thune, c'est tout. Ça dépend si c'est vraiment son gamin ou quoi. Elle m'a explicitement menti sur son statut et elle ne l'aura pas fait sans raison. Il serait mal avisé de faire quoi que ce soit avant d'être certain de ce qu'elle a en tête. Chattaya est une amie. Si Bethany était l'une de ses pensionnaires, peut-être m'en apprendra-t-elle plus à son sujet. C'est juste une petite quête secondaire quoi. Ça marche. Bon, on va aller voir Chattaya alors. On va aller voir Chattaya. On ira voir Chattaya demain les amis. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne à tonton.